Bonjour à tous, c'est Gohan San et on est de retour devant la maison Let's Build numéro 4, la maison Code Bar comme on a eu un commentaire. Donc tous les commentaires qu'il y avait là provisoirement ici, je les ai tous remis ici. Donc maintenant il y a de la place si vous voulez venir, vous pouvez, il y en a un qui vient de mettre tout à l'heure, je peux me marier avec ta maison. Ah oui, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup cette maison, Code Bar. La maison Code Bar. J'avais... Quand je suis revenu là pour commencer la vidéo, je me suis dit, et pourquoi pas faire... Alors peut-être que oui, peut-être que non, ça ferait peut-être trop prison. À moins que... Je veux ça. Donc c'est juste un petit aménagement. Comment on peut faire ? Je vais faire ça. Pour aller vite. Hop, 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 et hop. Ensuite on va stacker de façon arbitraire. Un, deux, trois, quatre... Non, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Stack 7. On regarde ce que ça donne. Ouais, ouais. J'ai bien fait d'avoir des larges et puis des grands espaces ici. Parce que si ça avait été tous des barreaux réguliers, ça aurait fait prison. Là, en l'occurrence, ça ne fait pas prison. Je vais garder ça... Comme ça. Et dans l'aménagement extérieur de ce côté-là, parce que je n'ai toujours pas fait, on intègrera un aménagement végétal sur le mur. Ça permettra de camoufler un petit peu cet effet. Mais ça fait un effet code barre à l'envers, en fait. Les bandes sont blanches au lieu d'être noires. Voilà. Donc voilà pour ce truc. Donc ça, on y fera beaucoup plus tard. Ce n'est pas important. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est l'aménagement. Donc, on va s'y mettre. Là, du coup, j'avais laissé des... Des lumières, là. Bon, finalement, c'est provisoire encore, comme je disais. Mais bon. On va en profiter ici pour... Est-ce qu'on ne mettrait pas une autre couleur, là, que le blanc ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Parce que c'est une entrée de WC, là, comme j'avais dit. On va laisser les WC. Même avec la lumière, la... La vitre, ça ne change pas. De toute façon, personne ne... Personne ne passe comme ça. On pourrait éventuellement... À ce niveau-là, oui. Vous avez raison. On va mettre une vitre teintée. Voilà. Comme ça, ça ne se voit pas. Et donc, ici, j'avais demandé... Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un autre bloc ? Un bloc de WC. Un bloc de WC. Comment on peut faire ? Je cherche, je cherche. On pourrait mettre... Ah, oui, 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 oui. J'ai oublié qu'on avait des nouveaux trucs, là. On pourrait mettre soit les carreaux, soit ça. Ça, c'est pas mal. Ça va avec ça. Et puis, ça devrait aller... Non, non, non. Avec ça. Là, du coup, on peut... Casser. Et voilà. On a notre machin. Ensuite, tac, comme ça. Hop. Comme ça. Et ici, de la place. Voilà. On va mettre alors notre... Ah, oui. Moi, je suis un fervent défenseur des... Des WC sur le dalle. Ah non, je peux pas. On va laisser blanc. Comme ça. Même comme ça. Le WC, on va le mettre de ce côté. Et puis, ici, on mettra, je sais pas, une outagère. Un truc qui équilibrera. Alors, les WC. Comme d'habitude, j'aime bien... J'aime bien... Ça. Je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de... De WC. Qu'est-ce que je fais ? Non. Je vais tout virer. Tac. Ensuite... Ça. Ça, ouais. On s'en fout un petit peu. Ça. Ensuite... On pourrait éventuellement avoir de la couleur claire. Un ton mûr. Ton, pas ton le tien, mais ton le ton de la couleur. Je pense qu'on a tout. Petite déco... Déco tapis, non. Non, par contre, ce qu'on peut faire... Que maintenant, c'est possible... Au lieu d'avoir ça sur le côté, on va mettre ça sur le dessus. Vous allez voir. Alors, on va mettre déjà... Le fond. Ensuite, on met ça. Ça dégage. Ça, ça dégage. On va mettre ça pour la machine. Et... Le bouton dessus. C'est souvent, hein. Il y a les chasses d'eau, elles sont dessus. Tout simplement. Ensuite, on met ça comme ça. Et on a notre... Moi, je voulais mettre chaudron. On a notre machin. Ensuite, du coup, on pourrait éventuellement... Ah, mais mince. Voilà. Un problème. C'est le problème qu'il y a pour les... Avec ça. C'est qu'on ne peut pas... On ne peut pas remettre, du coup, au-dessus. Et si on mettait juste comme ça. Bon. Il faudrait que je tente aussi, un jour, de voir pour un aménagement de salle de bain WC en toilette sèche. Ça pourrait être intéressant. Là, oui, du coup, on est un petit peu paumé sur ce genre de truc. On va mettre de la lampe bizarre, là. Si je la trouve. Ça fait industriel, mais bon. Je ne sais pas. Là, on prévoira pour le bazar. Et ici, on va mettre ce que j'aime bien. C'est pouvoir lire tout le temps. Des fois, ça ne veut pas venir tout de suite. Voilà. Et du coup, on pourrait même faire comme ça. Ensuite, là, une factice. On ne peut pas poser des trucs. Mais comme ça, on pourra poser des trucs ici. Je vais mettre des têtes de creeper, tout ça, pour montrer qu'on peut mettre ça. Peut-être un pot de fleurs. Un pot avec de la fleur. La belle fleur, là, j'aime bien celle-là. Ça m'énerve, ça. Je mets, je clique, mais ça le lâche au lieu de le mettre. Voilà. Du coup, ici, je vais mettre un bloc transparent, là. On va mettre ça comme ça. Je vais mettre des maps, des frames, des items frame. Et on mettra la map de la porte. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Allez, tester un truc. Ah, c'est décalé. Si on regarde bien, bien, bien. Ah ouais, puis il est en 3D, maintenant, le cadre. Avant, il était plat, comme ça. Non. Je ne sais pas. Parce qu'en gros, de ce côté-là, je voudrais que ce soit joli. On va voir. Je vais mettre une map noire en attendant. Mais après, on changera. Je ferai... Il faudra que je prenne un tout petit peu plus de temps pour faire des... Vous voyez ? Porte, poignée, porte. Alors là... Porte. Porte, poignée. Ouais, donc on prendra... Je prendrai un tout petit peu de temps pour faire quelques maps sympathiques. Donc là, poignée. Par exemple, vous voyez ? Là, la porte noire, elle va... C'est pas top, top, top. Du coup, là, c'est pas noir, vous voyez ? Puis on ne peut pas mettre. Et là, noire, pour la suite. Mais du coup, ouais, c'est pas top. Si on pouvait éventuellement... Ah ben, dis donc, pardon. Porte, poignée, par contre, on va mettre ça avant. On va mettre ça aussi de ce côté. Et on va mettre là, de ce côté. Ça, c'est porte normale. Hop. Non, 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 non. Tu dis des bêtises, gogo. On va faire une double porte coulissante, en fait. Donc, là, porte normale et porte poignée. Là, on met la poignée. Donc, c'est-à-dire qu'on en tire une, on en tire l'autre. Voilà. Il faudrait les poser sur des rails. En gros, je perds mon temps là-dessus. Alors que j'avais un bon truc à faire. Voilà, un rail de ce côté-là. Et, pareil, de ce côté-ci. Là, la bibliothèque, c'est bon. Et là, c'est bon. Bon, voilà, en gros. En gros, c'est ce que je pense. Ouais, ben. Allez, tant pis. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, moi, je voulais du coup faire les WC de l'autre côté, là-bas. Pareil. Ça va être la vidéo à chier. Hop, non, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Du coup, on va faire... Mince. On va jouer. Trishot un petit peu. Voilà. Hop, comme ça. Tac, tac. On va y arriver. On va y arriver. Donc, on a dit... Ah, ben, ici, le noir sera parfait. On va mettre un chaudron, là, pour changer un petit peu. De celui du dessus. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. On va faire pareil avec le bouton. Tac, 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 tac. Et le réservoir... Et le réservoir qui est là. Eh oui. Et le... Qu'est-ce qui se passe ? Là. Là, je vais mettre de la lumière. Est-ce que je ne sais plus si... Ah, si, on peut. On peut... Hop, avec... De la lumière comme ceci. Voilà. Et on va commencer ce petit bazar. Tac, tac, ça. Ensuite, le dessus, là. Hop. Puis voilà. Ah oui, la fameuse... La fameuse bibliothèque. Alors là, c'est vraiment... Vous pourriez passer la... Vous pourriez passer la journée là-dedans. Le trône du roi est avancé. On va mettre de la fleur, comme ça. Ça compense. Voilà, je pense que c'est suffisant. Peut-être s'il y a des étagères ici. Pourquoi pas au-dessus, là aussi. Ouais, mais par contre, on ne pourra rien mettre dessus. Ouais, là, on ne mettra rien. De toute façon, c'est pas... Je trouve que ça fait trop, ça, en fait. Voilà, c'est mieux, en fait. Comme ça, puis hop, ça vient contre le mur. Ça s'ouvre entièrement contre le mur. Voilà pour... Pour ce petit bazar. On mettra, bien sûr, les rouleaux à la fin. Ici, j'avais oublié... Alors, c'est soit on met des maps. Mais j'ai bien envie de mettre des maps en attente. Et on mettra après les... Les commandes, ou pas les commandes, mais les... Par exemple, des plans, ou je ne sais pas quoi. J'essaierai de faire quelque chose de bien sympa. Puis peut-être ils mettent en... En... En let's create map, par exemple. Voilà. Donc, on a fait tout ça, on a fait tout ça, on a fait tout ça. On est arrivé jusqu'à faire ici. Ça, on changera. Une double machine. Ensuite, on va... Ben... Pas trop commencer quelque chose de lourd, parce que... Donc, on va fignoler, en fait. C'est du fignolage. Et c'est un épisode de chiasse. De chiasse d'eau. Oh, ici. Nécessiterait peut-être un tableau, là, cette fois. Un vrai. Un vrai. Puis j'y pose parce que j'y pense. On va mettre le gros. Ben, c'est pas là. Uff, merde. Voilà. Ici, du coup, on avait dit... Qu'est-ce que je fais ? Tac, on met de la lumière normale. Ou de la lumière industrielle. Ah oui, oui, oui. On va mettre la lumière industrielle, ici. Comme ça. Pareil, ici. J'ai cru que ça laisse voir, mais non. Et ici, on mettra juste... Un petit tableau... Euh... Bas. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Oui, allez, hop. Et là, un comme ça. Et un... Qui va dans le même temps. Ouais, voilà. Ici... Est-ce qu'on a de la lumière ? Oui, on a assez de lumière. Pour mettre... Alors là, il va y avoir une voiture... Je vais faire une pente, ici. Pour qu'on arrive à ce niveau-là. Je pense que ce serait mieux. Donc, on arrive à ce niveau-là. Par contre... Euh... Est-ce que c'est lui ? On mettra ça comme ça. Puis faire arriver la voiture... Enfin, un emplacement de voiture, en fait. Parce que du coup, la voiture, ça ne ferait que 3 de haut. Mais c'est un petit peu embêtant, pour ce côté-là. Après, là-bas, ça sera moins embêtant. Mais ici, c'est embêtant. Donc, voilà. On pète ça. Alors, désolé pour ceux qui... Qui la font en même temps que moi. Parce que là, il y a eu beaucoup de modifications. Mais voilà. C'est un let's build. Ce n'est pas un tuto. Déjà que le tuto 6, là. J'ai modifié pas mal de trucs que j'aurais pas dû... J'aurais dû prévoir à l'avance. Mais je vous promets, le tuto 7, je le travaillerai bien avant de vous le montrer. Alors là, on va faire une pente assez douce. On va mettre de 3. Allez, mais après, on n'a plus de largeur. Il faut plus. Il y en faut plus. Après, je ne peux pas plus... Déjà, là, c'est trop... Je ne peux pas plus loin que ça. Voilà, comme ça, c'est clair. On n'en parle plus. Si tu veux. On ne va mettre que 2 de longueur. Écoutez, on va la mettre en largeur. Parce qu'il y a plus de longueur en largeur que de largeur en longueur. Je me suis compris. C'était pour sortir un truc comme ça. On va peut-être... D'ailleurs, là... Ce sera voiture, luxe, tout ça. On va mettre du tapis. Enfin, du tapis. De la moquette. Attention, parce que... Ce n'est pas n'importe quelle voiture. C'est en gros la voiture de démonstration. Elle ne sort pas d'ici. Et puis, elle n'est pas équipée d'huile, tout ça, qui peut tâcher, bien sûr. Voilà. Donc, ça, comme ça. Et puis, avec un fond d'aquarium. C'est classe. Prime manual. Ce n'est même pas un endroit, en fait, qu'on vient... Tout ça. On pourrait me carrément fermer. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, on va... J'allais dire mettre un aquarium. Là, on fait comme ça. On fait un renfoncement. Un renfoncement d'une autre couleur, peut-être. Genre le gris clair qui ressort, là. Hop. Ouais. Je ne sais pas où. Le mur gris était bien... Je ne sais pas pourquoi je me complique toujours la vie à vouloir des creux dans les murs. Du coup, ça m'embête un peu, des fois, parce qu'il faut des murs larges, tout ça. Ouais, allez, hop. On va laisser plat. C'est un garage. Là, ça fait bien illustriel, ça. Cool. Donc, voilà. Là, je poserai deux bagnoles. Ça sera terminus. Par contre, est-ce qu'on a la chance de pouvoir mettre... Oui. On va pouvoir mettre de la lumière avant de s'arrêter là pour cette fois-là. On va faire des gros... Des gros placards, comme ça. Alors, du coup, on va être obligé de se centrer sur ça. Là, on laisse deux... Enfin, on laisse un. Du coup, là, on va laisser un aussi. C'est quoi ? Bonjour. Non. Juste ici et là. Et du coup, on va centrer. 3, 2... Voilà. Comme ça. Et voilà. Ouais, là, il n'y a pas besoin. Alors, oui. Je voudrais plutôt faire... En mode industriel. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, il fait nuit. On n'avait pas vu. Et pareil. 1, 2, 3. Et est-ce que... Oui. Cool. C'est impeccable, tout ça. 1, 2. 1, 2. En face. Hop. Décaler. Hop. Décaler. On pose ça. Voilà. Et du coup... On a combien de haut ? On a 4. Je baisserai bien d'un demi avec quelque chose qui trancherait pour faire juste un tout petit design. Alors, on a quoi ? On a du blanc, du gris, du gris et du gris. Blanc, gris, 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 gris. Donc, on peut mettre n'importe quelle couleur. Ça passera. Merci, être ta. Ouais, parce qu'en fait, j'explique. Je dis merci à très ta parce que j'ai vu une de ses vidéos. Et il parlait que... Moi, personnellement, quand je comptais le nombre de couleurs qu'il fallait, donc c'est 3 voire 4 couleurs, et j'incluais les blancs et noirs. Tandis que lui, il n'inclut pas le blanc et le noir, parce que ce n'est pas des couleurs à proprement parler. Et on peut rajouter, du coup, 3 couleurs. Ça nous fait, du coup, on peut avoir le dégradé de blanc à gris, à noir. Blanc, gris, noir. Si je ne me trompe pas. Sur une maison. Plus 3 couleurs supplémentaires. Ça nous fait pas mal de couleurs. Alors, du coup, voilà, on peut mettre pas mal de couleurs. Sauf que là, je veux un demi-bloc, donc ça va être réglé. Ça va être cela. Donc, je vais prendre le noir. Du coup, ça neutralise. C'est pas là que je voulais mettre, c'est ici. Et, voilà. Je ne sais pas si ça rend bien. Faire pareil ici. Ah ouais, mais non, on ne peut plus faire pareil ici. Du coup, c'est pas en face de l'entrée. C'est pas centré, l'entrée. C'est centré sur ça, sur ce qu'il y a dehors. De là, de là. Et pas sur ce qu'il y a dedans. On va faire asymétrique un petit coup. Ça ne fait pas de mal. Comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est un petit design supplémentaire. Un centré, un décentré. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, cette fois, on attaquera vraiment le cœur de la maison. C'est-à-dire, ça fait trop publicité. Le cœur de la maison. C'est-à-dire, la cuisine. La cuisine, c'est gogo. Donc, la cuisine, ça sera par là. Le salon, salle à manger. De la pièce à vivre, ça sera là. Et au-dessus, chambre, chambre, salle de bain et accès terrasse. Donc, je pense qu'on fera déjà le plus gros de ce coin-là. Et ensuite, on peaufinera. Je pense que sur quatre épisodes, après, on aura fini complètement l'aménagement. En gros. Après, on fera l'aménagement profond et la terrasse qu'on n'a pas encore fait. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et ça, c'est le cas. Et ça aussi, d'ailleurs. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle construction aventure. Comme vous le sentez. Quand vous cliquez sur les vidéos. Voilà. Donc, merci à Bito. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il n'y a pas ? Ah oui, c'est... D'accord. Wow, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Je ne me rappelais plus. Donc, merci et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada